Le président malgache Andréa Jolina a récemment demandé à la libération des îles Éparses. Les îles qui appartiennent aux malgaches, mais qui sont sous l'occupation française. Donc il est compréhensible, je pense, quand quelqu'un vient te demander sa dette. Il dit « bon, tu as mon argent, j'ai besoin de mon argent » et que vous ne vous sentez pas disposé à lui donner son argent. Qu'il soit gênant, vous ne pensez pas. Quelqu'un vous demande son argent et vous lui devez de l'argent. Mais vous n'en avez pas, vous n'êtes pas disposé à lui donner. N'est-il pas gênant ? Il est gênant. Le président malgache a récemment demandé à Macron de libérer ses îles. Aujourd'hui, monsieur le président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le président, mais le peuple malgache, l'appartenance des Isépars, est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant. Et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malgache, que je demande solennellement et officiellement à monsieur le président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des Isépars à Madagascar. Vous savez, le président malgache a demandé quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de demander. Pour ceux qui savent, en 1896, l'Assemblée Nationale Française avait prononcé la fin du royaume de Madagascar. En 1896, l'Assemblée Nationale Française prononce la fin du royaume de Madagascar. Vous, chez vous, dans votre pays, vous prononcez la fin du royaume d'un autre peuple, loin de là-bas. Sur quelle autorité, on se demande ? Ils viennent sur place, ils prennent la reine Ravana Lona III et on l'envoie en exil. La dernière reine de Madagascar, Ravana Lona III. On vient chez toi, on te dit, à partir d'aujourd'hui, notre Assemblée a déclaré la fin de votre royaume. Donc vous, madame la reine, on ne va pas vous tuer, on va vous envoyer en exil. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme Madagascar a des îles autour du bloc, ils ont dit, bon, Madagascar va désormais devenir un protectorat, c'est-à-dire une extension de la France. Voilà, si vous ouvrez votre bouche, on va vous décapiter. Je recommence, pour bonne compréhension africaine. Dans notre Assemblée Nationale, dans notre pays, on a déclaré la fin de votre royaume. On vient chez vous à des milliers de kilomètres. On prend votre reine, on l'envoie en exil. On dit, madame la reine, on ne veut pas te tuer, on t'envoie en exil. Donc tu quittes tes plantations, ta famille, tes amis, tout ce que tu as connu dans toute ta vie, on t'envoie en exil. Désormais, votre territoire est nôtre. C'est annexé à HN. Si vous vous opposez, on vous... Alors autour de Madagascar se trouvent les îles Zépars. Les îles Zépars sont des îles, plusieurs îles, je crois cinq, qui sont sous protectorat. Bonjour, je suis aujourd'hui, grande glorieuse, au sein des îles Zépars, un territoire français, au milieu de cette région de l'océan Indien. Et nous nous sommes retrouvés ici avec nos militaires, nos personnels des TAF qui, justement, sont chargés de protéger, de surveiller cette île comme beaucoup d'autres dans la région. Français. En 1960, Madagascar obtient son indépendance, comme le reste de l'Afrique à l'époque, le Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et tout ça, ont tous reçu leur indépendance. Madagascar reçoit aussi son indépendance. Mais malgré ça, les îles Zépars sont séparées par un décret du gouvernement français. Madagascar reçoit son indépendance, le décret du gouvernement français dit non, vous vous prenez cette partie, ce qui reste là, les îles qui restent là, nous on va garder ça. Bon, comme ils ne sont pas assez forts pour résister à l'armée française, ils ont cédé. Donc, soit vous acceptez de nous laisser cette partie de vos terres ou bien vous n'aurez pas l'indépendance. Madagascar est parti se plaindre à l'ONU par rapport à ça en 1979. L'ONU donne raison à Madagascar. Elle considère que le décret était une violation constitutive du principe du respect de la dignité territoriale. C'est-à-dire, l'ONU a dit, France, il faut quitter les terres de Madagascar parce que c'est une violation constitutive du principe de respect et de la dignité territoriale. Jusque-là, la France est toujours là. Les îles épars s'appartiennent à la France. Comment vous allez expliquer ça ? Et puis, on veut nous parler de démocratie et de droits de l'homme. C'est ça l'hypocrisie dont on parle. Maintenant, imaginez un pays comme la Libye. Si c'était la Libye qui allait dans un pays étranger prendre des terres disant que voilà, ça c'est nos terres. Qu'est-ce qui allait se passer ? Violation du territoire ! On va envoyer l'OTAN. Si c'est la Russie qui va faire tout un truc à... Violation du territoire ! Presque guerre mondiale numéro 3 commence. Si c'était la Syrie, l'Iran, vous comprenez un peu. Mais comme c'est la France, bon écoutez, ils font partie des pays intouchables. Voilà, l'ONU a parlé, l'ONU a déclaré depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, les territoires, les îles éparses appartiennent à la France. Ça ne sera que plus tard qu'on découvrira que la France avait découvert la présence des hydrocarbures dans les îles éparses. Voilà la raison principale pour laquelle ils ne veulent pas quitter. Imaginez-vous un peu là-haut. Regardez la carte, regardez là où se trouve la France. Comment pouvez-vous expliquer que la France, où elle est là-bas, elle a des territoires ici en bas ? Et excusez-moi, on n'a rien contre la France ou l'Occident. Parce que je sais, ici on ne parle pas des Français qui sont justement comme nous, probablement esclaves du système, vivant les mêmes difficultés que nous. Ce n'est pas ça, ce n'est pas aux Français, ce n'est pas ça. On parle du top, du top 1%. Ceux-là qui profitent, ceux-là qui assujettissent, ceux-là qui sont des... Vous comprenez de quoi il s'agit ? L'oligarchie. Comment pouvez-vous expliquer ? La France étant là-bas, ayant des territoires ici dans un pays, il n'y a plusieurs... Ça n'a aucun sens. Maintenant, le président malgache avait récemment demandé à Macron la libération de ses terres. Oui, très récemment il a demandé la libération de ses terres pour que Madagascar reprenne ses terres. Logique. Logique, je pense que c'est logique, c'est notaire. On veut notaire. Mais bon, pouvons-nous parler de démocratie et de justice dans ce monde ? La démocratie est-elle seulement applicable quand il s'agit d'un certain groupe de personnes ? Voilà, il y a des gens qui font des choses horribles. Quand c'est dans le camp de l'Occident, là, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est des gens qui font des choses pour leur peuple, là, on crie aux démocraties, aux droits de l'homme, aux machins d'histoire. C'est donc ça principalement le monde dans lequel on vit. Deux personnes ont été arrêtées, deux Français arrêtés pour tentative d'assassinat. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils sont Français ? La question se pose. Pourquoi ils ne sont pas malgaches ? Pourquoi les malgaches ne veulent pas tuer un président malgache ? Mais ce sont des Français qui veulent tuer un président français. Ce sont des Français qui veulent tuer un président malgache. C'est pourquoi ? C'est pour quel objectif ? La réalité est celle-ci. En Afrique, généralement, quand on n'est pas dérangé en tant que président, ça veut souvent dire qu'on est en train de jouer au jeu qu'il faut. Quand on n'est pas dérangé en tant que président, ça veut souvent dire qu'on est en train de jouer au jeu comme il faut, pour les intérêts d'un certain groupe de personnes. Regardez le Mali. Pourquoi on dérange le Mali ? Pourquoi on ne laisse pas les Maliens en paix ? Posez-vous la question. Regardez les pays qui sont en paix. Les colonies de la France qui sont en paix. Regardez-le dessus. Vous comprenez. Merci. Merci.